Bon ben ça roule, Athènes bonjour, bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien. Il y a une belle casquette, hein ? Ouais, tu sais quand il pleut comme ça, j'ai pas envie de mettre de gel, je mets une casquette tranquille. T'as l'habitude de la pluie toi ? Ouais, à Lyon il y avait beaucoup de pluie, et aussi à Paris il y a beaucoup de pluie, donc quand il y a un peu de pluie je mets une casquette pour éviter d'attraper froid. Alors toi tu es de Châtenay-Malabry ? Ouais, Châtenay-Malabry, 92. Quartier des Aviateurs ? Exactement, quartier des Aviateurs, c'est dans le sud du 92, c'est dans la région parisienne et c'est là-bas que j'ai grandi. J'ai vu un reportage sur toi où on te voyait avec tous tes potes d'enfance, et ils disaient tous que tu te baladais au milieu d'eux, tu te baladais au niveau du foot. Ouais, quand j'étais petit, je jouais souvent avec les grands, puisqu'il y a un grand frère qui joue au foot aussi avec des amis, et souvent quand j'étais petit, les grands m'appelaient pour jouer avec eux dans leur équipe, et ça va, j'étais assez doué, j'arrivais à passer entre eux, c'était marrant. Alors on dit souvent qu'en banlieue parisienne, le club préféré c'est l'OM, c'est vrai ? C'est vrai ça, c'est vrai, même moi j'étais choqué quand, avant, mon frère il était pour Paris Saint-Germain, et moi il m'a transmis ça avant quand on était petit, et tout le monde disait ouais, on est avec l'OM, nous, parce qu'ici c'est des racistes et tout, et c'est plus parce qu'il y a beaucoup de maghrébins, beaucoup de blacks, l'OM est vraiment très aimé. Toi tu es parti à 12 ans de la maison quand même, ça n'a pas eu de facile tous les jours. Ouais je suis parti très tôt, je suis parti à 12 ans, et ouais bien sûr c'est pas facile, quand on part à 12 ans on y est on se retrouve seul, et les parents sont loin, la famille, tout ça, les amis, on va dans un autre environnement, c'est Clairefontaine, il y a beaucoup de gens d'issue de quartier, c'est un peu, on va dire, c'est vraiment très difficile au départ, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais après on prend l'habitude avec le temps. Tu es bon à tout, je t'ai vu jouer à la console, tu es bon, je t'ai vu jouer au babyfoot, tu es bon, où est-ce que tu es nul ? Oh je suis nul là, mais... Au poker, tu es bon au poker ? Non je ne joue pas trop au poker, j'aime pas trop, c'est que c'est la grande mode dans ce moment, je sais, mais moi en fait j'ai joué tout début quand ça a commencé, après ça m'a lassé, mais... Tu as un truc où tu es nul, comme ça je te prends à ça, voilà. Un truc où je suis nul ? Tennis, t'es bon ? Pas mal, ça va. Merde. Attends, où je suis nul ? Euh, je ne sais pas moi. À la pétanque, je ne sais pas bon. Ah ben voilà ! Et en plus c'est un truc marcié. Voilà ! On va faire le challenge Ben Orphan. À la pétanque, la dernière fois que j'ai joué à Paris, et j'étais vraiment nul. Ah ouais ? Bon, je pense qu'avec un peu d'entraînement, je vais réussir. Voilà, c'est pas sûr. Donc tu n'es pas un génie de la pétanque ? Non, pas du tout. Eh ben voilà, on a trouvé un truc. Mais bon, je vais essayer de m'entraîner pour être bon. À chaque chose, j'essaye d'être... Ça t'énerve, hein, de ne pas... Ouais, ça m'énerve. À chaque chose, j'ai envie d'être l'un des meilleurs.